Les essentiels du sport, top départ 19h02, on est de retour à Sipa Automobile Arcachon, ravi de retrouver Claude Dupuy, bonsoir Claude. Bonsoir Ami. Le directeur de la concession est co-responsable, d'ailleurs avant de donner la parole à Jacques Valcoviac, le président du FCBA et à Thibaut Castillon. Bonjour. Bonsoir Jacques. Et à Thibaut Castillon, le président du club de football américain Les Paux-Rouges, bonsoir. Je l'écoute, tu nous parles des panneaux photovoltaïques, parce que ça c'est une première et c'est une exclu. Oui, c'est une première, une excluivité sur le bassin et je pense, bon, peut-être en Gironde aussi, ça je ne vais pas aller jusque là. Mais oui, nous sommes en train d'installer de la photovoltaïque sur notre toit pour être autonome au niveau électricité et surtout en revendre, bien sûr. Bien sûr, mais merci beaucoup en tout cas pour cette belle information, cette beau scoop, cette belle exclusivité Claude. Alors justement, je te laisse nous parler du FCBA, puisque tu es partenaire évidemment du club de football. Oui, je suis ravi aujourd'hui, car Jacques est présent et cet homme qui m'a absorbé et qui m'a entraîné dans son club, il m'a hypnotisé, c'est clair, avec ses valeurs humaines et son envie d'aller toujours plus loin et qui en a les mêmes envies. Justement, on va lui donner la parole à Jacques. Jacques, parlons d'abord du match du week-end dernier, il y a eu une défaite de peu parce que c'était au pénalty en Coupe d'Aquitaine, mais je crois que ce n'est pas votre priorité, Jacques ? Effectivement, c'est une défaite au pénalty, nous avons bien réagi, le score était de parité 2-2 à la fin du match. Alors que c'était une division au-dessus quand même ? C'est une division, ils font partie des trois premiers, la division au-dessus. Donc ça a dû faire plaisir aux joueurs quand même ? Oui, c'est vrai. Malgré que ce soit une défaite ? Une défaite n'est jamais agréable, même au pénalty, mais ça fait partie du jeu et puis les pénalty, ça reste très aléatoire. Et alors, il y a eu deux recrues, on en a parlé avec Cédric Renaud mardi, qui ont signé au FCBS, est-ce que vous pouvez nous en parler Jacques ? Tout à fait, alors nous avons Sloane Priva qui arrive de Sochaux, qui a signé chez nous et si c'est Bilali qui arrive d'Auxerre, du centre de formation d'Auxerre. Comment vous avez fait pour les faire venir ici ? Ça, ça fait partie de nos petits secrets. D'accord, on ne va pas les dévoiler. Alors on parle du calendrier qui est un petit peu compliqué, on s'y perd un peu, il y a eu un match mercredi, il y en a un autre samedi, c'est compliqué ça pour les joueurs, pour votre effectif. Alors tout à fait, il y en a eu un samedi dernier, il y en a un mercredi et il y en un samedi. Et samedi, c'est un match en retard ? C'est un match en retard de championnat, tout à fait. Contre Villeneuve-Darnon. Villeneuve-Darnon. Et alors justement, là vous les sentez comment vos joueurs, l'effectif, là ils sont motivés ? Alors il faudra le demander à Marvin, je crois qu'il sera plus qualifié que moi pour y répondre. Je pense que oui, tout à fait, je pense qu'ils sont prêts. Et vous, en tant que président, là vous sentez vraiment une réelle dynamique au sein du club, c'est-à-dire que l'équipe Fagnon entraîne derrière elle également des supporters qui sont de plus en plus nombreux au stade. C'est un peu l'objectif aussi, c'est de créer cette fameuse dynamique positive qui va nous amener vers les étoiles. On y croit toujours. Toujours. Merci beaucoup Jacques d'être venu jusqu'à nous, ça a été un plaisir. Et puis dans quelques minutes, on va repasser du football au football américain. Merci.